Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne parlera pas ici d'e-commerce mais bien d'investissement immobilier. Ici on verra comment investir à partir de 1000€. En vérité on pourrait investir à partir de 100€ mais avec 100€ on ne peut pas faire grand chose. Du coup avec 1000€ c'est déjà bien plus intéressant. Voilà donc on va voir au travers de cette vidéo comment investir dans l'immobilier avec une toute petite somme rondoulette donc 1000€ et comment se lancer dans des investissements avec des rendements compris entre 5 et 10% annuels. J'ai terminé de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer de la suite parce qu'il y a encore du lourd à venir et on va commencer le cours tout de suite, c'est parti ! Alors, comme expliqué dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'investissement et non pas d'e-commerce. Pourquoi est-ce intéressant de parler d'investissement ? Pourquoi ? Parce que les piliers pour obtenir son indépendance financière, sa liberté financière, sont l'entrepreneuriat, l'immobilier et la bourse. Donc par entrepreneuriat, ça peut être entrepreneuriat physique évidemment, mais chez l'Africom Academy, on met vraiment l'accent sur l'entrepreneuriat sur Internet, à savoir l'e-commerce, c'est la meilleure porte d'entrée pour accéder justement vers l'indépendance financière. Après, tout est une histoire de passifs et d'actifs. Alors premièrement, il faut bien sûr la dissection entre un actif et un passif. Un actif, c'est vraiment tout ce qui va vous permettre de faire grossir votre argent. Un passif, c'est quand vous dépensez une somme d'argent que vous n'allez jamais retrouver. Quand vous achetez une paire de chaussures, même quand vous achetez une voiture, c'est un passif puisque vous n'allez jamais pouvoir retrouver votre argent ou bien faire une plus-value sur cet argent. Par contre, quand vous investissez de l'argent dans des actifs, l'objectif est de faire une plus-value, donc plus ou moins importante en fonction du placement que vous avez fait. C'est très très important de comprendre cette notion, on n'en parle pas assez, mais il faut bien comprendre que les piliers de la dépendance financière commencent avec l'entrepreneuriat, donc l'e-commerce chez l'Africom Academy, mais derrière il y a l'investissement. Une fois que vous avez de l'argent, il va falloir investir cet argent intelligemment. Il faut comprendre également qu'avec l'investissement, plus les rendements sont élevés, plus le risque est élevé. Du coup, il faut bien étudier chacun de ces placements. Maintenant, on va parler de l'investissement dans l'immobilier, puisque investir dans la pierre, ça vous le savez, c'est un secret pour personne, et l'un des meilleurs placements, ça reste l'immobilier. Maintenant, il y a plusieurs idées reçues avec l'investissement immobilier. On va voir ça ensemble. Les principales idées reçues sont qu'il faut beaucoup d'argent pour investir, que ces investissements ne sont pas accessibles à tous, et que le risque est très élevé et que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de capital, ce n'est pas fait pour tout le monde. En vérité, il faut casser ces idées reçues. Au XXIe siècle, il y a des moyens pour investir peu d'argent dans l'immobilier et commencer à faire ses premières armes. Évidemment, si vous investissez 1000 euros, vous n'allez pas devenir millionnaire à la fin de l'année, c'est clair. Mais vous allez pouvoir faire vos premières armes, apprendre à investir, puisque investir, c'est comme l'entreprenariat, investir, c'est une science. Et une science, ça s'apprend, d'accord ? Et pour apprendre, il faut agir tout simplement. Le meilleur moyen pour apprendre, c'est de se lancer. Évidemment, se lancer avec 15 000 euros, c'est déjà plus compliqué de se lancer avec 1000 euros ou avec 100 euros. Comme je vous l'ai dit, techniquement, vous pouvez vous lancer avec 100 euros, mais ce n'est pas pertinent de se lancer avec une si petite somme. Et vous pouvez partir avec un capital de 1000 euros, c'est déjà plus intéressant. Alors, encore une fois, plus les rendements sont élevés et plus les risques sont élevés. Donc, ce n'est pas un jeu, l'investissement n'est pas un jeu. Il faut bien prendre son temps pour analyser, pour étudier les choses, puisque moi-même, j'applique ce que je m'apprête à vous montrer. D'accord ? Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding, également nommé le financement participatif. Alors, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est ? Le crowdfunding, c'est tout simplement une méthode de financement participatif entre particuliers et professionnels. Le crowdfunding va donc permettre aux particuliers et aux professionnels d'investir collectivement dans des projets, que ce soit dans l'immobilier ici, que ce soit dans des projets d'entrepreneuriat, puisqu'à la base, le crowdfunding a vraiment été fondé pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire pour financer des startups. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques prêtent de moins en moins facilement. Et quand il s'agit d'une startup, c'est-à-dire une boîte qui n'a pas encore trouvé son business model, qui a une idée, vous s'entendez, révolutionnaire, qui n'a pas encore trouvé comment générer ses revenus, qui n'a pas des choses de tangibles pour que la banque puisse récupérer en cas de faillite, du coup, les banques n'ont pas envie de prêter de l'argent à ces boîtes-là, puisqu'elles ne savent pas comment récupérer ses sous si la boîte fait faillite, en sachant qu'une startup sur cinq fait faillite dans les trois ans, d'accord ? Donc, du coup, généralement, dans les startups de la tech, la technologie, les banques n'investissent plus, les banques ne prêtent plus d'argent. Du coup, ce que les startups font, c'est du crowdfunding. Ensuite, c'est ce qu'on appelle des levées de fonds, mais levées de fonds, cela vient bien après, d'accord ? Une fois qu'on a validé son business model, une fois qu'on a des tractions. Du coup, pour démarrer, les startups, elles font ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est-à-dire une méthode de financement participatif, où elles demandent à des professionnels et à des particuliers, surtout à des particuliers, d'investir collectivement des petites sommes d'argent, d'accord ? Des petites sommes plus petites sommes à égal à des grosses sommes, qui va permettre à cette startup de se lancer, de faire ses preuves. Et ensuite, les personnes qui ont investi dans cette entreprise vont pouvoir récupérer cet argent avec une plus-value attendue, avec des intérêts. C'est ça l'objectif. Évidemment, quand on investit dans une startup, il ne faut pas attendre, il ne faut pas espérer récupérer ses sous avant plusieurs années, d'accord ? Du coup, le principe du crowdfunding s'est décliné au fil des années sur plusieurs thèmes, dont l'immobilier. Le crowdfunding immobilier, aujourd'hui, a vraiment le vent en poupe, puisque en 2017, ce sont plus de 100 millions d'euros qui ont été collectés et plus de 220 projets qui ont été financés, soit 83% de plus qu'en 2016. Il faut savoir que le crowdfunding immobilier, c'est quelque chose de relativement récent, qui existe depuis à peu près 2014. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui vont vous permettre, à vous, en particulier, d'investir dans des entreprises, d'investir dans des projets immobiliers que vous n'allez peut-être jamais voir, mais qui vont vous permettre d'avoir des rendements de 5 à 10% au bout d'un an ou deux. Donc du coup, l'investissement aujourd'hui est accessible au plus grand monde, puisque c'est l'objectif du crowdfunding, à partir d'une faible somme, donc de 100 euros techniquement, 500 euros, 1000 euros, après c'est à vous de voir la somme que vous voulez mettre. Plus la somme sera élevée, plus les résultats du rendement, plus la plus-value sera élevée. Encore une fois, n'espérez pas devenir un millionnaire avec ça, simplement ce sont des placements qui vont vous permettre de faire fructifier vos revenus et avec des intérêts composés, au fil des années, vous allez pouvoir faire fructifier votre capital, bien plus que si vous utilisiez un livret A. Donc maintenant, quelles sont les plateformes qui vont vous permettre d'investir concrètement dans des projets immobiliers ? Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui sont très connues, qui sont très pointues dans la sélection des dossiers, puisque tout est dans la sélection des dossiers, ce n'est pas vous qui allez sélectionner les dossiers, ce sont ces plateformes qui vont étudier minutieusement chaque candidature de la part de société ou de promoteurs immobiliers, et ensuite va vous les soumettre avec ces dossiers. Donc, il faut savoir que si ces dossiers sont présents sur ces plateformes, c'est que déjà il y a une première validation de la part d'une équipe de professionnels qui assisent que ces projets sont fortement viables. Ensuite, vous, vous allez étudier ces projets et prendre la décision d'investir ou non dans ces projets. Alors, parmi ces plateformes, la plus connue est WeSeed. Alors, WeSeed, comme je vous l'ai dit, c'est la plateforme qui est aujourd'hui la plus connue dans l'investissement. Alors, l'investissement immobilier, mais également dans l'investissement d'entreprises, de start-up, d'entreprises innovantes ou de PME, d'accord, puisqu'on peut également investir dans des PME, des petites et moyennes entreprises, d'accord, et espérer également avoir un retour sur investissement au bout de quelques années. Donc, voilà. Donc, WeSeed, c'est l'une des plateformes que je vais vous conseillerais personnellement. C'est sur cette plateforme que j'effectue personnellement mes investissements où vous allez pouvoir donc investir dans tout un tas de projets. Donc, cela peut aller du lotissement à l'immobilier résidentiel, à l'immobilier de bureau. Cela peut aller également au commerce, à la logistique, aux opérations de marchands de biens, d'accord. Il faut savoir que WeSeed a déjà levé plus de 94 millions d'euros dans ses projets de promotion immobilière. Et en général, les crowd-founders, c'est-à-dire les personnes qui investissent dans ses projets ont un rendement moyen de 9,6%. Donc, c'est déjà très bien. Quand on sait que personnellement, je vise les 5%, 5-6% annuels, 9%, c'est déjà très très bien comme rendement. En général, vous récupérez vos fonds en 24 mois, donc en deux ans. Cela arrive que vous récupérez vos fonds en un an. Donc, du coup, c'est encore mieux. Mais en général, cela reste deux ans. D'accord. Donc, il y a plusieurs moyens d'investir, enfin, il y a deux moyens d'investir avec WeSeed. Cela peut être la forme d'obligation. Donc, comme je vous l'ai dit, avec un budget minimum de 100 euros. Du coup, vous allez pouvoir investir dans ces projets et obtenir un rendement annuel qui tourne aux alentours de 10%. À côté, il y a ce qu'on appelle les actions. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir limiter le risque avec une diversification de vos investissements. D'accord. Donc, il faut savoir que l'inscription sur ces plateformes est totalement gratuite. D'accord. La seule chose que vous payez, c'est quand vous faites vos placements, vos investissements. Donc, prenez bien le temps d'étudier chaque site sur lequel vous allez, chaque plateforme pour faire votre choix. Vous pouvez créer un compte sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, je vais vous en présenter d'autres pour faire vos placements dans l'immobilier. D'accord. Donc, ce sont des plateformes qui sont vraiment sécurisées. Vous allez pouvoir ensuite suivre vos investissements au fur et à mesure de l'avancée des projets. Donc, Wysid est la première plateforme que je voulais vous présenter. La seconde plateforme pour l'investissement immobilier, uniquement immobilier cette fois-ci, c'est Omunity. Alors, Omunity, le même concept que Wysid, mais uniquement sur l'immobilier avec un investissement de départ de 1 000 euros. Donc, ici, vous ne pourrez pas investir en 100 euros comme sur Wysid, mais vous allez investir au minimum 1 000 euros. En 1 000 euros, c'est plus intéressant déjà que 100 euros. D'accord. 1 000 euros, c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir investir et avoir quelque chose d'intéressant. Et ça vous permet de faire vos premières armes. Donc, le même concept, c'est-à-dire que Omunity a une équipe qui est chargée d'étudier chacun des programmes, chacun des dossiers qui lui est soumis. Et ensuite, cette équipe de professionnels va valider ou invalider ces dossiers. Et quand les projets sont validés, à ce moment-là, ils vous sont présentés sur la plateforme pour que vous aussi vous fassiez votre analyse. Omunity a déjà levé plus de 20 millions d'euros sur 53 projets avec 12 1224 crowdfonders et un rendement moyen de 9% annuel. Donc là encore, c'est très très intéressant au niveau des rendements. Ici, on voit par exemple les différents chantiers qui y sont. D'accord. Et pareillement, il va falloir créer votre compte gratuitement si vous voulez accéder au dossier et puis voir s'il y a un dossier qui vous plaît ou non. Par exemple ici, on peut regarder donc dans tous les projets, les projets qui ont été financés. Ici, on a par exemple la questionnaire qui est en cours. On peut choisir donc en savoir plus pour étudier le dossier ou investir pour investir si vous êtes convaincu par ce dossier. D'accord. On regarde, on peut choisir entre les dossiers qui peuvent apporter un rendement de 10%. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ici, on voit les programmes qui ont été donc remboursés. Donc remboursés, c'est-à-dire que les crowdfonders, les investisseurs ont pu récupérer leur mise avec leur rendement. Donc c'est vraiment très intéressant. La contrepartie, évidemment, c'est que vous n'avez certainement pas accès à ces projets physiquement, sauf si vous vous déplacez. Évidemment, par exemple, si vous êtes en Île-de-France, on a Colombes, on a Alfortville. Donc vous pouvez vous rendre sur place pour pouvoir voir de vous-même l'évolution de votre placement. Voilà. Donc il y a vraiment des choses qui sont très très intéressantes ici. En troisième position, il va s'agir de chorégraphe. Donc chorégraphe, c'est exactement la même chose que WeSeed, exactement la même chose que Omunity. Sauf qu'ici, les placements sont à partir de 2000 euros. Donc 1000 euros pour Omunity, 100 euros pour WeSeed, 2000 euros pour chorégraphe. Pareil, les rendements sont à peu près de 9 à 10 % par an et l'inscription ici est gratuite. Vous pourrez récupérer vos fonds entre 12 et 36 mois, donc entre 1 et 3 ans. Ça signifie que vous ne devez pas investir une somme d'argent que vous avez besoin rapidement absolument. D'accord ? C'est vraiment de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Ok ? Donc ici, on voit tous les dossiers qui y sont. Il faut créer son compte pour pouvoir les étudier par vous-même. D'accord ? Et une fois que c'est fait, une fois que vous écrivez votre compte, vous analysez donc les différents projets qui y sont et ensuite vous décidez ou non de placer vos fonds. On voit ici dans les projets remboursés. Il y a pas mal de projets qui ont été remboursés, donc des projets qui ont apporté des rendements de 8% ici, de 10% ici, 10% ici, ici, 8%, 8%, 9%. Donc voilà, ce sont des projets qui rapportent effectivement entre 8 et 10% annuel, 7% ici, 7% ici, 7% ici. Ici, voilà, c'est vraiment une bonne moyenne pour vos investissements. Donc ici, on dit à partir de 2 000 euros, mais la plupart des investisseurs ici mettent des sommes à 5 chiffres. Ils investissent 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Pour les plus gros, on peut mettre des tickets à 30 000 euros, 40 000 euros pour avoir des retours intéressants. D'accord ? Mais vous qui êtes encore à un stade de débutants, vous êtes là pour apprendre à faire vos armes. Vous pouvez investir avec des petites sommes, des toutes petites sommes, donc 1 000 euros, 2 000 euros, 100 euros, 500 euros. Et comme ça, vous pouvez apprendre à investir parce que l'investissement, c'est une science. Et il faut prendre en compte le fait que vous pouvez tout perdre si vous ne faites pas les choses correctement. D'accord ? Donc voilà, le crowdfunding a permis de révolutionner l'art d'investir. Aujourd'hui, l'investissement n'appartient plus, n'est plus réservé aux riches ou grands de ce monde. Aujourd'hui, tout le monde peut investir grâce au crowdfunding. Ça peut être dans l'immobilier, comme dans cet exemple. Ça peut être également investir dans des startups, investir dans des PME. Encore une fois, je tiens à vous le répéter, ce n'est pas avec ce genre de placement que vous allez devenir millionnaire, que vous allez devenir libre. Le meilleur moyen pour accéder à sa liberté financière reste l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat sur Internet. Mais à côté, il faut également investir, savoir placer son argent et savoir investir dans des actifs qui rapportent des rendements entre 5 et 10 % par an. C'est déjà très bien. D'accord ? Il faut prendre en compte également le fait que vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Cela arrive quand même très rarement pour les plus aguerris. Mais voilà, ce n'est pas un jeu. Il faut vraiment bien faire les choses correctement. Les plateformes sont là d'ailleurs pour vous épauler, pour vous aider, pour vous conseiller. Il suffit de les appeler. D'accord ? Il y aura des conseillers qui seront là pour discuter avec vous et vous donner de plus amples détails sur les différents dossiers. Prenez le temps. Mais voilà, apprenez à investir avec des petites sommes et au fur et à mesure, vous pourrez investir avec de plus fortes sommes. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi si vous avez tout suivi. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo. Et si vous avez des avis, des remarques à faire sur l'investissement, encore une fois, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je m'offrirai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez rejoindre les rangs de l'Africom Academy, le lien est dans la description pour vous inscrire. Voilà. Et bien écoutez, on se donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup de ventes. À bientôt.